bon petit tuto vite fait du soir comment mettre ses revenants sans se prendre la tête alors faites gaffe avec ça surtout en intérieur pas oublier que c'est du gaffe ça peut vous plaiter alors vous sortez comme ça bonjour je vais vous mettre comme ça c'est de vous dire comme ça pas trop c'est de vous mettre en main c'est de vous mettre en main On doit le sentir, c'est une bagune. Je ne sais pas, c'est une partie de la TV. Je ne sais pas, c'est une partie de la TV, c'est une partie de la TV, c'est une partie de la TV. Alors toujours, l'écriture vers le haut. Comme ça, celui qui démontra la prochaine fois, ça va être à moi. Pour que le prochain, en fait, on le démonte, il voit. Ça rentre pas. Il vous rechauffe. Il vous rechauffe, c'est l'efface de choucher. On a vu que le roulement est à moi, c'est rentré. Ça doit y voir. Par contre, il faut choper à côté parce qu'il y a le mouvement. Il vous rechauffe. 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 Petit souci technique. Pause. C'est bon. Il faut remettre les autres roulements au congél. Là, je vais faire comme ça. Là, je vais chercher la sapeur de salon. Comme ça devrait. Pour vous montrer, vous voyez comme ça. Aucun intérêt. Essayez pas de gramer. Voilà. Nickel. Je l'ai huiré une fois que ce sera froid, bien sûr. Donc là, je vais chauffer le balancier. Comme ça après, je vais chercher le roulement de faille renforcé. Alors, la vidéo que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur la TZR du client, en fait, c'est parce qu'à la base, il m'avait appelé pour un réglage. Lui, il pensait qu'il était le réglage du carburant, qu'il y avait une bouille au carburant et que ça ne démarrait pas. Et en fait, ce que j'explique dans la vidéo, c'est que le relais de démarrage, enfin le relais de démarrage. Un des relais, c'est un relais 3GM-00. En fait, il joue, comment dire, c'est comme un gros disjoncteur si vous voulez. Et lui, il est accouplé à la béquille, au contacteur de béquille, au contacteur d'embrayage, ainsi qu'au contacteur de... Le poème or qui est situé au niveau de votre arbre de sélection. Et du coup, quand vous allumez votre coupe-circuit, et que votre démarreur ne tourne que en embriant, il faut changer le lot complet. Ils marchent tous ensemble. Et même sur les motos Yamaha actuelles maintenant, comme les MT-09, les trucs comme ça, les 600, les VR6, etc. C'est exactement le même système. Ça n'a pas changé, ça n'a pas dû faire faire une évolution par rapport à ça. Et en fait, pourquoi ? Alors, c'est très simple. Parce que le contacteur, lui, il dit à votre boîte... Alors, certes, ça salue mon compteur en disant, voilà, tôt, point mort, en 3 milliards, etc. Et du coup, ça envoie l'information au relais via le contacteur de la béquille. Il dit, c'est bon, t'es en première, par exemple, tu peux démarrer. Alors que quand le relais, il est naze, en fait, ça... C'est comme si la béquille de la manteau était dépliée. Donc, du coup, vous pouvez pas démarrer. Bon, je vais chercher le roulement, vous voyez. Et oui, je filme, mon ami. Alors, on va mettre le roulement Fag, renforcé. Qui va, pardon. Ça va pas plus bas. Alors, moi, ce que j'aime bien chez MaxiPièces, c'est que c'est super bien emballé. Sauf que pas beaucoup de magasins en France. C'est bien dommage. Je vous montrerai tout à l'heure c'est quoi le relais, là, je vous dis. Je fais une pause parce que c'est tellement bien dans le relais, je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je vais faire des allers-retours, je pense, entre le congél et ici, mais moi, c'est pas grave. Donc, toujours... Ah, il est où cette caméra ? Putain. Toujours l'écriture vers le haut. Comme ça, quand vous démontez un monteur et que vous vendez votre machine, par exemple. Ça évite que le prochain galère à savoir ce que c'est comme roulement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Le roulement, là, il y est. N'est-ce pas ? Donc, ce côté de carter, c'est bon, je vais le laisser refroidir. Maintenant, on va se faire l'autre. Forcément. Alors, je mets pause parce qu'il faut que je vous surrelève pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, j'ai un peu triché, je l'avoue. Parce que ces deux-là... Apparemment. On est arrivé. Voilà. Les deux-là, j'ai trop galéré à les enlever un peu de malade. Donc là, pareil, on va chauffer ici. Je prends mon petit gant pour le cramer. Mon petit gant. Alors. Hop. Si je fais... Oui, je vous fasse comme ça. Je vais prendre de l'autre main. De l'autre main, mon ami. Ça sera beaucoup mieux. Alors. Il fallait faire une conne. On allume le petit chaluma. On touche le briquet, s'il n'exploit pas la planche. Alors. Hop. Là, vous voyez mieux. Effectivement. Alors, on enchauffe. On n'hésite pas. Attends. Je m'en fiche de ça, mais j'hésite. C'est moi le même. Et là, on chauffe. Et ce lampes, ça ne vaut pas cher. Il faut aller sur... Comment ça s'appelle ? Il faut aller sur ma BO, ça s'appelle. Ou un truc comme ça. Sur la barre de recherche Google, vous tapez lampe à souder à gaz. Ça vaut une dizaine d'euros. Comme ça, plus. Donc là, vous chauffez. Non. La vidéo risque. Est un peu longue. Je m'en excuse. Mais comment dire ? Moi, je préfère faire comme ça. Parce que déjà, ta question en roulement, j'aime pas trop ça. Et du coup, là, c'est plus simple. Vous mettez les roulements, ça fait deux jours qu'ils sont au plan de gel. Séparément. Je les laisse dans la boîte, mais je les mets au plan de gel quand même. Du coup, vous chauffez ça à mort. Vous chauffez bien, bien quoi. Comme ça, ça se dilate. Et forcément, vu que les roulements sont au plan de gel, ils sont rétractés, hop, ça rentre du côté. Alors bien sûr, je répète à chaque fois, c'est pour ceux qui débutent. Je me doute bien que le mec à un 86 ou un 90, il sait mettre des roulements. Enfin, je suppose. Les goutons, les goutons, rentrant de température, ce que j'ai dans les mêmes. C'est que le quartier commence à bien bien être chaud. Encore une. On va aller faire un par un, c'est pas plus simple. De toute façon, je pense que vous avez compris le principe. C'est pour ça que je mets des gants, parce que là, je peux voir que j'ai goujons, j'ai sans rien. Voilà. Je mets ça comme ça. Je vais chercher le roulement. C'est pas celui-là. Non. 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 Donc, ça c'est le grand. Non. 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 Oh. Putain de chat. Tu te fais quoi ? Alors, pareil. L'écriture. Vers le haut. et frérot si tu regardes la vidéo je viendrai chercher ton scoop au mois de juin tu me diras quand exactement voilà on attend un peu vous voyez c'est nickel quoi pas besoin de taper qu'on est mulé dessus maintenant on va faire l'autre autant de tout faire en même temps surtout faites gaffe avec la putain ça a tendance à s'éteindre au monde pour ceux qui débutent toujours je me doute que vous avez votre technique ah c'est pareil vous voyez là on chauffe pas de secret de façon voilà qu'ils font des capeurs thermique mais moi je préfère affaire avec ça parce que bon ça balance plus de 1000 degrés d'entrée et ça là ça fait un long dur et ça fait plus de la première tz d'air j'ai fait en 2017 en 2021 ça fait trois ans que j'ai déjà fait une bonne zone de moteur unique une cartouche quand vous l'achetez vous avez une cartouche en rab en fait pour 12 euros j'ai envie de dire c'est pas mal donc alors ça veut bien parce que celui-là général il faut le tape pour le taper mais si jamais rentre pas je ne voudrais pas en faire ça arrive qu'il soit un peu récalcitrant on va bien voir alors écriture vers le haut alors tu prends ton roulement comme ça tu as vu pour le mettre ça t'évite de laisser toute la peau sur le carter tu vois ça rentre nickel j'ai vu nickel là c'est bon bon on est tout bon on va attendre que ça refroidisse maintenant on va attendre que ça refroidisse je vous remontre après comment mettre en fait pour les mettre à fleur pour être sûr c'est ça prenez un chasse comme ça alors faut pas y aller à la bourrin vous mettez à cheval entre le carter et le roulement c'est un coup sec quoi mais vraiment du moment que vous entendez ce blond c'est bon il a fleur c'est bon pas sur cela par contre cela sont super fragiles donc là c'est bon donc là c'est bon donc là c'est bon il est encore chaud et oui au pire si vous avez un doute pour savoir ouais comment savoir si mes carters sont chauds parce que j'attends la question quand tu chauffes tu vois tu prends un truc comme ça tu vois avec de la flotte dedans et tu balances si ça fait tu vois comme ça c'est que ton carter t'as vu il est chaud quoi et que t'as plus qu'à rentrer ton roulement etc bon alors maintenant je vais mettre une pause et je vais vous montrer le relais que j'ai parlé tout à l'heure en fait le relais et là dès que c'est froid par contre je parle trop de trucs en même temps dès que c'est froid tu contrôles bien que tu vois bon ben ça tourne forcément ça va tourner parce que c'est neuf tu m'as compris quoi mais moi mon conseil c'est que vous prenez de l'huile de temps quoi vous prenez de l'huile de temps et vous en balancez sur les billes etc et à ce que je parlais en fait ouais alors il y a le relais sur les sportifs je sais pas sous le réservoir il y a un relais comme ça le 3GM00 qui est relié via un fil noir blanc c'est un coupe circuit en fait donc lui le noir blanc il va sur le CDI sur le relais qui est sous le réservoir à droite sur la poignée d'embrayage et qui est lui-même relié au contacteur de béquille et en fait quand vous mettez le contacteur béquille il y a un autre petit relais pas relais contacteur pardon qui est en fait vous avez ce petit contacteur qui rentre au niveau de votre levier de sélecteur et lui en fait quand il appuie contre la boîte bon mais là c'est que tu vois t'as un rapport engagé et quand tu lâches tu vois t'es au point mort tu vois t'es pas contact tu vois et du coup alors à expliquer c'est un peu chaud mais bon du coup quand tu as ta béquille tu vois ta béquille posée tu vois ça signifie déjà que t'es au point mort en général mais bon et si tu veux c'est une double sécurité quoi quand tu déplies ta béquille ça appuie sur le contacteur qui envoie un signal à ton relais pour lui dire que t'as la béquille tu vois donc si t'as un rapport engagé tu vois que tu essayes de démarrer mais tu ne démarreras jamais ça te coupe le circuit si tu veux alors que par exemple si tu te mets au point mort donc lui il va avoir la tétine ici qui va être lâchée tu vois mais vu que tu auras toujours la béquille avec comment dire le contacteur de béquille appuyé ça envoie quand même un signal au relais pour lui dire non non ne démarre pas la béquille est déployée tu vois par exemple c'est pour que vous compreniez et en fait quand tu replies ta béquille ça lâche le contacteur de béquille qui envoie un signal au relais pour lui dire c'est bon il n'y a pas la béquille tu peux démarrer alors là il y en a qui vont te faire ouais mais t'as dit qu'avec la poignée d'embrayage on peut démarrer oui mais quand tu appuies sur la poignée d'embrayage pardon embrayage ça envoie un signal au relais pour dire que la moto est embrayée donc ça sous-entend qu'il y a un rapport d'engager via lui là donc du coup tu peux pas démarrer non plus c'est pour ça qu'en général il y a un test tout con à faire sur vos motos sportives je parle quand vous déployez la béquille et que vous embrayez si le moteur tourne et que vous lâchez la poignée d'embrayage que vous rappuyez sur votre démarreur que ça tourne pas et que vous entendez clic 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 c'est le relais qui est sous le qui est sous le réservoir c'est comme un gros disjoncteur qui est réincé enfin voilà c'est le problème des Yamaha que ce soit TZDR, MT-09 les 700 traceurs aussi c'est le souci toute Yamaha confondue sportive toutes celles qui ont un démarreur et un coup de circuit au guidon ne cherchez pas si vous avez une merde je vais vous montrer à quoi ça ressemble oui et le relais que je vous dis en fait c'est celui là donc je vais essayer de vous éclairer au mieux on va faire comme ça on va le poser là ce sera plus simple voilà et vous voyez là ici là ce fil vous voyez pas on va zoomer voilà le fil qui est ici là le noir blanc on le retrouve je vais vous mettre comme ça il faut vraiment que je change la lumière du garage on le retrouve j'ai oublié là vous voyez la côte blanche qui est déconnectée le noir blanc c'est coupe circuit d'origine qu'on branche là ici et du coup il est relié ici et celui là qui remplace le le noir blanc en fait c'est celui là quoi le noir jaune vous voyez pas pardon pas le noir bleu le noir jaune en fait ça équivaut au noir blanc qui sort ici et qui rejoint du coup celui-là ici c'est un coup de circuit et du coup après le contacteur d'équipe c'est ça là vous n'êtes pas là voilà et alors je vais enlever le zoom sinon il n'y a aucun intérêt je vais vous mettre comment vous voyez on va faire comme ça ça veut bien passer et lui en fait voilà la pièce là c'est le contacteur béquille et en fait quand vous déployer la béquille ça appuie il y a comme une tirette en fait qui rentre qui fait contact ça revient là et ça revient sur la prise bleue qui est là-haut donc ça fait contact et ça envoie un signal à ce relais là pour dire en fait à votre relais quoi que la béquille est mise et qu'il faut pas démarrer et au contraire et au contraire quand vous débrayez quoi ça envoie quand même un signal au relais là pour lui dire que mal comment dire ça indique à la moto que si vous débrayez c'est qu'il y a un rapport engagé forcément parce que quand t'es au point mort bon mais tu débrayes pas ça ne sert à rien donc voilà quoi maintenant on retourne à la chambre donc voilà en gros l'explication quoi parce qu'en fait le relais en fait c'est comme un mini signal électronique si vous voulez c'est l'ancêtre des des signaux électroniques qu'il y a sur les nouvelles machines maintenant et en fait c'est lui qui gère quoi en fait lui il dit au moteur on va schématiser on dit ça en fait lui il envoie un signal au moteur en disant ouais si t'es au point mort ben tu peux démarrer tu vois mais en revanche si ta béquille est déplié ça sous-entend qu'il faut pas que tu démarques et quand tu embrayes en fait ça sous-entend on va dire que c'est comme un mini ordinateur on va dire ça sous-entend que si tu embrayes c'est que tu as un rapport engagé donc ta machine elle démarre pas quoi en fait que sur Yamaha je parle les autres bon faudrait que j'étudie la question quoi voilà alors donc lui il est comment lui il est encore chaud on va laisser refroidir tranquille l'il est tiède aussi donc on va y aller on va le laisser refroidir aussi et je vous remonterai tout à l'heure comment moi ma façon à moi de graisser des rouillons vous savez il y a deux écoles mais bon et de ce va là après c'est chacun qui voit comment on dit il dit à sa porte voilà et du coup ben là avec c'est bon ça que c'est bon ça ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait je me remonterai la boîte et après il faudra que je me commande des pâtes à joint parce que j'en ai plus donc il faut que je nettoie tous les plans de joint proprement vie de brequette et c'est bon et normalement ouais frérot tu me diras comme ça je récupère ton plitio et je ferai des tutos avec et je le remettrai en état comme ça je m'entraurai je vais me mettre au quatre temps de toute façon c'est pas bien compliqué c'est que c'est encore plus précis qu'un deux temps donc déjà si tu n'es pas précis avec ton deux temps entretien machin etc ça sert à rien d'acheter un quatre temps ça c'est pas ce que je parle en général parce que l'entretien de deux temps c'est simple quatre temps c'est pfff c'est encore plus compliqué voilà et alors pour tous ceux qui ont des quatre temps si vous avez l'espèce on va dire ça pour ceux qui connaissent pas l'espèce de théière qui s'allume sur votre compteur là c'est la vidange à faire en fait c'est aussi simple que ça bon ben je mets ça en ligne et à très vite les gars tous on va dire or Merci.